Salut c'est Etienne Tremblay de la machine à mixer je suis présentement en train de travailler sur ma prochaine formation qui va porter sur le mix métal où je vais vous montrer vraiment comment mixer une chanson métal du début jusqu'à la fin d'ailleurs si jamais ça vous intéresse c'est une formation qui va se retrouver sur mon site web une des premières choses que je fais quand je débute un mix métal c'est vraiment de choisir mes samples pour le sound replacement de la batterie parce que c'est une pratique qui est quand même assez largement répandue dans le métal c'est pas tout le monde qui fait ça évidemment mais il y a beaucoup de gens qui vont utiliser des samples pour le kick le snare puis les toms alors c'est important vraiment de bien choisir ces samples plus ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que les samples que j'ai choisi pour mon mix c'est des samples gratuits que j'ai trouvé sur un site web qui s'appelle de metal kick drum vous avez des kicks des snares des toms c'est des samples vraiment intéressant que moi je trouvais qui fonctionnaient bien dans ce contexte fait que je vais vous mettre le lien là d'ailleurs dans la description si jamais vous voulez aller les télécharger gratuitement alors ben ce que je vais faire c'est que je vais vous faire écouter un extrait de la chanson c'est une chanson qui s'appelle escape du band severed voices qui a été enregistré par chris donaldson qui est le guitariste de cryptopsy et puis on va écouter un extrait d'ailleurs j'ai pas du tout terminé le mix je suis même pas encore tombé dans les voies fait que là on a juste la batterie basse et guitare c'est intéressant quand même là et puis ben je vais faire écouter évidemment le sample que j'ai choisi je vais vous montrer aussi d'autres samples que finalement je n'ai pas retenu au final fait que donc un petit extrait rapidement 1 1 cool wszystko 1 C'est parti ! Fait que ça c'est le sample que j'ai choisi qui s'appelle Darkness, Darkness Kick, puis j'ai essayé quand même plusieurs trucs, j'ai même essayé aussi des bass drums qui viennent avec Trigger, Trigger qui est le plugin de Sound Replacement, de Sound Digital, il y a des bons plugins, des bons samples, je trouve qu'ils fonctionnent bien avec le Rock, c'était par contre un petit peu trop, je dirais pas naturel, parce qu'ils sont pas naturels, mais c'était un petit peu trop oui, peut-être proche d'un son en guillemets le naturel de bass drum, puis dans certains cas des fois on cherche plus un son un petit peu plus dénaturé, comme actuellement le son que j'ai choisi, je considère que c'est quand même assez éloigné d'un son naturel de bass drum, mais ça fonctionne bien dans le contexte, on va écouter le sample de Trigger que finalement je n'ai pas retenu. Fait que voyez que le sample de Slate Digital est beaucoup plus low mid, a beaucoup plus d'attaque dans les mids, un petit peu plus nasillard, un peu plus brun, on va écouter en contexte, c'est quoi la différence que ça va faire, fait que je vais passer d'un à l'autre. Fait que voyez que le sample de Trigger amène un peu de confusion, puis on perd aussi le bass drum quand il y a beaucoup de doubles, fait que c'est pour ça que le son actuellement fonctionne mieux, c'est là que j'ai choisi, parce qu'il y a plus d'attaque, puis il amène aussi moins de confusion quand il y a beaucoup de doubles, de doubles bass drum. Même chose pour le snare, on va passer rapidement sur le snare là, même chose Drumagog, j'ai choisi aussi un snare fait par The Metal Kick Drum, qui est le snare numéro 3 Brass, on va l'écouter rapidement. On va en écouter un autre de Drumagog, qui est un snare rock, que finalement j'ai pas retenu parce que ça fonctionnait plus ou moins bien, encore une fois j'ai fait beaucoup de recherches, j'étais plutôt insatisfait, puis finalement je me suis arrêté sur le snare de The Metal Kick Drum. Fait que voyez une des grosses différences là, c'est que le snare que j'ai choisi, sur le snare lui-même, on a de la réverbération, on l'entend. Moi ça me dérange pas en contexte, ça fonctionne bien, même que j'envoie le snare en plus de ça dans une réverb, puis ben, celui-là de Drumagog, il est beau, il est très naturel, mais un petit peu trop de mid encore une fois, trop d'attaque dans les mid, fonctionne plus ou moins bien. Ça rend ça plus difficile dans le mix de le mettre à un haut volume, puis que ça soit pas dérangeant, que ça vienne pas prendre toute la place. Fait qu'encore une fois, on va écouter en contexte, puis je vais passer d'un à l'autre. Sous-titrage ST' 501 Puis là, comme vous l'entendiez, quand je mute vraiment mon trig, on l'entend quand même du snare, parce que j'ai mon snare original quand même qui est là, puis ça, ça aide quand même d'avoir le snare original à intégrer les samples. J'en mets pas beaucoup, même chose pour le kick, j'ai un peu du kick original, puis ça aide à intégrer le sample avec le reste de la batterie. Fait que moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire la sélection de vos samples la journée avant de tomber dans le mix, parce que des fois, ça peut prendre du temps. Ça peut être assez rapide, vous pouvez le trouver après 2-3 essais. Et comme dans mon cas, moi, ça m'a pris un bon 2 heures, peut-être même un peu plus pour trouver les bons samples, parce que j'étais pas satisfait, je trouvais que ça fonctionnait pas bien. Fait que donc, prenez toujours un moment avant, parce que si vous pensez que vous, si vous avez le désir de mixer une chanson, puis que vous avez pas fait ce défrichage-là avant, puis que ça vous prend 2 heures, ben moi, je peux vous garantir qu'après les 2-3 heures de recherche de samples, vous aurez plus la concentration, ni le goût de faire un bon mix, ou pour faire un bon mix, en tout cas. Fait que donc, prenez toujours un temps pour, évidemment, faire cette recherche-là avant. Fait que donc, voilà, fait que j'espère que ces petits conseils-là vont vous aider. D'ailleurs, si jamais vous avez des suggestions sur les techniques, pour des capsules, sur les techniques de mix métal, écrivez-moi dans le commentaire, parce que je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir mentionné, que vous vouliez avoir des capsules métal, j'en ai pas fait beaucoup dans le passé. Fait que pendant que je suis dans la production d'une formation sur le mix métal, ben je vais en profiter pour vous en donner quelques-unes, là, des capsules sur le mix métal. Fait que écrivez-moi vos suggestions de sujets, de capsules, puis je vais très certainement les prendre en note. Voilà, fait que c'est tout pour aujourd'hui, les amis, j'espère que vous avez apprécié. Mettez un petit pouce vers le haut, si vous avez aimé ça, allez liker ma page Facebook, et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube, parce qu'il y a des vidéos comme ça, ben, ils devraient de m'avoir à chaque semaine. C'est tout pour aujourd'hui, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour... La machine est missée.